Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour parler ce soir, une fois n'est pas coutume, dans ces rendez-vous géopolitiques de l'Université de Nantes de la Russie. La Russie qui vient de réélire sans surprise aucune celui qu'il n'ait point besoin de nommer et qui dirige du Kremlin ou de la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est la résidence du Premier ministre en Russie, les destinées de cet État à la place plus que singulière sur la scène internationale. Alors pour parler de cette Russie dont les électeurs ont remis jusqu'en 2024 les commandes à Vladimir Poutine, j'ai le plaisir de recevoir Anne Niva. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Anne Niva, la Russie, c'est un peu votre deuxième pays, un État où vous avez notamment vécu 10 ans. De 1995 à 2005, pendant ces années un peu folles, qui voyaient le pays tenter, non sans fracas, de passer d'un monde à l'autre. Alors vous y avez couvert l'actualité pour plusieurs quotidiens et revues. Et vous avez également signé des ouvrages qui ont fait date, concernant notamment les guerres en Tchétchénie, ces deux sales guerres auxquelles se livra Moscou en 1994-96, et 1999-2001, conflit que vous avez raconté dans Chienne de guerre, récompensé par le prix Albert Londres, c'était en l'an 2000. Vous avez également sillonné les sentiers d'autres régions, marquées par d'autres conflits, de l'Afghanistan à l'Irak. Et plus récemment, vous avez proposé un travail sur la France, avec l'ouvrage « Dans quelle France ? » au BIC. Vous étiez d'ailleurs venu présenter à l'Université de Nantes il y a quelques mois. Alors à l'occasion des dernières élections présidentielles russes, qui se sont déroulées en mars dernier, vous êtes retourné sur place, et vous avez parcouru la Russie, vous avez choisi de la parcourir de l'Est à l'Ouest, en commençant par le terminus du transsibérien Vladivostok, pour rejoindre au fil de nombreuses étapes la plus européenne des villes de Russie, Saint-Pétersbourg. Et de ce voyage, vous avez tiré un film, ainsi qu'un livre intitulé « Un continent derrière Poutine », dont vous proposerez la dédicace à l'issue de cette conférence. C'est un livre où on se balade et où on rencontre des Russes, au parcours de vie et aux avis parfois très différents sur leur pays. Donc un livre que je recommande. Et donc, première question, Madame Niva, vous qui avez vécu dans cette Russie, dans cette tumultueuse décennie 1990, où tout était ouvert, où tout semblait possible, quel est votre sentiment aujourd'hui quand vous y retournez ? Est-ce que c'est toujours le même pays ? Non, bien sûr que non, mais un pays est toujours en mouvement, même s'il a l'air stable, même si on a l'impression qu'il ne s'y passe rien, même si on a l'impression de s'y ennuyer. Un pays bouge. Une société n'est jamais immobile. Une société, c'est vivant. Et je pense que le travail que j'aime faire, qui peut s'appeler, oui, du journalisme, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire de l'ultra-contemporain, c'est l'observation de ces sociétés. Et essayer justement de comprendre comment elle bouge, comment elle n'est pas immobile, parce qu'elle peut donner l'apparence d'être immobile. La Russie a une image qu'elle projette ou que nous recevons. D'ailleurs, l'image que la Russie veut projeter, l'image que nous avons d'elle, ne coïncide pas forcément. Mais moi, ce qui m'importe, c'est justement en allant sur le terrain, là, on parle d'un pays dans lequel j'ai vraiment vécu longuement, c'est vrai. Donc, je peux essayer de saisir, pour ensuite montrer, parce que c'est mon seul but. Moi, je ne travaille pas pour moi toute seule. Je travaille pour partager mon travail. Et partager ce que j'ai... Donc, montrer ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, sans forcément démontrer. Je trouve qu'on vit dans une société qui passe son temps à démontrer, à analyser, à juger. Et je pense qu'avant de juger, il faut voir, savoir, il faut savoir, pour ensuite, justement, essayer de comprendre. Donc, vous avez raison de souligner que quand je suis arrivée jeune journaliste débutante en Russie, c'était le milieu des années 90. Je connaissais moins bien la Russie que je la connais aujourd'hui. Là, c'est facile, je parle a posteriori, donc je sais ce qui s'est passé en Russie entre le moment où j'ai commencé à y vivre et maintenant. Quand j'étais en train de vivre le moment, quand on est en train de vivre quelque chose, ça, je l'explique souvent à mes étudiants en journalisme, quand je parle du reportage de guerre, je suis obligée de dire que ce que je suis en train de vivre au moment où je le vis, par exemple, sur un terrain de guerre en Tchétchénie, à l'époque, je ne peux pas le saisir de la même façon qu'à posteriori, quand je l'analyse, quand je suis sortie du terrain, quand je me suis sauvée, quand j'ai survécu à ce que j'ai vécu. Donc, quand je suis arrivée en Russie, c'était la même chose. J'avais une image de la Russie, j'avais fait des études sur la Russie, j'avais terminé ma thèse à Sciences Po, et je ne savais finalement pas grand-chose, bien sûr. Mais je sentais une société en ébullition, en mouvement, d'une façon plus libérée et moins anxieuse qu'aujourd'hui. Oui, effectivement. Ce qui ressort de ce que j'ai ressenti de la société russe dans mes dernières pérégrinations qui ont abouti à ce livre et à ce film, c'est l'anxiété, une immense anxiété, une angoisse permanente que les Russes n'ont pas peur finalement d'exprimer quand on leur parle de leur vie, quand on essaye de comprendre ce qui fait l'essence d'eux-mêmes. Donc, on parle politique, bien sûr, mais pas que. J'ai intitulé ce livre « Un continent derrière Poutine, point d'interrogation » pour deux raisons. D'abord, le point d'interrogation, parce qu'on me demande pourquoi il y a ce point d'interrogation. Le point d'interrogation, parce que je pose des questions, c'est mon métier. Moi, je n'affirme rien. J'aime poser des questions. Il y a sans doute quelques réponses ou des éléments de réponse dans mon texte, mais dans le titre, je ne voulais rien affirmer. Donc, je pose une question. Ensuite, il y a des mots importants. Il y a Poutine. Derrière Poutine, mais c'est Poutine le mot important. Mais il y a également continent. Continent est vraiment le mot que je voulais présent pour essayer de déconstruire un peu les premiers stéréotypes qu'on peut avoir sur la Russie, c'est-à-dire qu'on ne saisit jamais, justement, son caractère continental, son aspect gigantesque, immense, cette vastitude qui est finalement quasi incontrôlable, quasi ingouvernable et quasi invivable. Et ça, les Russes le sentent bien. Il faut être russe pour le sentir ou avoir été en Russie. Ce sentiment de n'être rien dans cette immensité joue sur la psyché russe. Et ça n'a rien à voir avec le nôtre de sentiment d'être ici français dans ce petit pays géographiquement qu'est la France. Ce bout, ce petit, ce nez aux yeux des Russes, ce bout de l'Europe occidentale. Eux, ils ne sont pas ça. Ils sont un immense, une immense étendue entre l'Europe et l'Asie. c'est comme ça qu'ils se voient. Et bien sûr, cela a des conséquences sur la façon dont ils vivent, sur ce qu'ils sont capables de subir, ce qu'ils sont capables d'accepter de leur leader, de leur système politique. Donc, voilà ce que je voulais, ce sur quoi je voulais insister dans le titre. Et puis, il y a eu cette volonté, vous l'avez évoqué, de prendre ce continent à rebours, à rebours, c'est-à-dire non pas d'apporter une nouvelle analyse, description, histoire à propos de la partie très occidentale européenne de la Russie que nous connaissons, c'est-à-dire en gros Moscou-Saint-Pétersbourg, mais s'avancer, approfondir, se plonger jusqu'à cet extrême-orient russe, à l'autre bout, le bout, le nez sur la baie du Japon, où est située cette gigantesque ville de Vladivastok, Vladivastok, qui veut dire en russe, domine l'Orient, c'est à l'impératif. Et c'est, comme vous l'avez dit, le terminus du transsibérien, que nous connaissons tous, qui est quand même très touristique. mais quand je m'y trouvais sur le quai de la gare avec une caméra et à essayer de chercher quelqu'un à qui je pouvais parler, je me souviens très bien, j'ai vu cette femme, une balayeuse, la balayeuse de l'équivalent de la SNCF russe, qui était en train de balayer la neige fraîche, elle avait même un pic pour enlever la glace, tout autour d'une statue qui commémore justement ce succès qu'a été la construction de cette ligne ferroviaire. Et sur la plaque, il est inscrit, voilà, ici s'achève le chantier du Baïkal, pardon, du transsibérien. Et je lisais ça à haute voix et elle m'a remonnait à côté de moi, elle a dit, mais ici s'achève, on peut dire aussi ici débute et pas s'achève. Mais elle avait raison parce qu'elle, elle est du cru, elle est de Vladivostok et pour elle, c'est ici que ça commence pour aller de l'autre côté vers l'ouest et non pas, donc là aussi, il y a des stéréotypes, tout le monde en a envers tout le monde et bien sûr que les muscovites en ont beaucoup envers ceux qui habitent à l'autre bout à Vladivostok. Tout ça, également, je voulais le montrer dans ce film, montrer cette immensité et montrer en même temps que où qu'on aille sur ce vaste territoire, après avoir fait huit heures d'avion, quand on en sort, on est encore en Russie, donc dans un territoire où c'est la même culture, où ce sont les mêmes valeurs et où l'on a le même président. Donc, voilà, c'était le but de s'arrêter, j'ai fait à peu près six ou sept villes ou bourgades moyennes ou plus grosses, d'est en ouest, et je ne me suis même pas arrêtée à Moscou parce que j'estime que Moscou est déjà vue et revue, fait et refait, un peu comme quand j'ai fait mon livre sur la France, je n'ai pas voulu écrire sur Paris, Lyon, Marseille, parce que j'estime que c'est beaucoup de productions littéraires déjà à ce propos et je voulais aller dans des villes moyennes. Là, en Russie, je ne voulais pas illustrer Moscou, je voulais terminer par une ville tout à fait similaire en termes de valeur occidentale et d'ouverture de fenêtres vers l'Occident qui est Saint-Pétersbourg, d'autant que Saint-Pétersbourg a une valeur symbolique puisque c'est la ville natale du président Vladimir Poutine. Donc voilà, c'était ça le but. Alors, ce voyage, c'est une série de rencontres, une série de portraits comment ils s'organisent ? Quelle est la part d'impromptu dans ces rencontres, justement ? Il y en a beaucoup parce que depuis que je fais du terrain, je sais que le terrain détruit toute la théorie, tout le temps. Il faut être prêt à cela. On peut avoir préparé autant que l'on peut ou que l'on veut son voyage et ce que je vous dis là est valable pour tous mes reportages en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Tchétchénie. On peut et on doit même préparer à l'avance, se documenter, réfléchir, trouver des spécialistes. Par exemple, les premières fois où j'ai été en Afghanistan, j'habitais à Moscou et étant donné que l'Afghanistan a été occupé par l'armée rouge de 79 à 89, il y avait et il y a encore beaucoup de spécialistes de l'Afghanistan à Moscou donc j'allais voir ces spécialistes qui ont déroulé des cartes ensemble et là on échafaudait une espèce de voyage théorique qui volait en éclats quand j'arrivais sur le terrain parce que le terrain, moi je dis toujours le terrain vous mène. C'est comme un fil que l'on tire au gré de son instinct, au gré de... Parce que pour que quelqu'un vous parle, moi je n'écris pas de romans. tous ces livres sont ce qu'on appelle en bon français de la non-fiction, des documents. Donc ce ne sont pas des romans donc je ne peux pas inventer ce qu'on me dit. Il faut qu'on me les dit. Il faut que j'ai été le chercher. Et donc ça m'oblige finalement à continuer à aller sur le terrain et mon seul souci, disons, que j'ai maintenu de la théorie et la pratique, c'était d'avoir des personnes de différentes catégories sociales, de différents âges et dans différentes villes. Voilà. Après, il y a ce que je sens de la capacité de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice à être le moins artificiel possible avec moi. Parce que ce que je recherche, ce n'est pas l'artifice. ce n'est pas la vérité non plus, parce qu'on me pose souvent cette question. La vérité avec un grand V, moi, je ne la connais pas. En revanche, connaissant le pays dans lequel je me rends, m'y intéressant depuis longtemps, je peux contextualiser, recontextualiser ce qu'on me dit pour que ça soit compréhensible par ceux à qui je destine ma production médiatique, que ce soit un film ou que ce soit un livre. J'ai voulu faire un film et un livre. C'est la première fois que je fais ça. Qui porte le même titre. Donc, Un continent derrière Poutine, pour une interrogation, c'est également un film. Pourquoi ? Parce que, alors que je suis vraiment quelqu'un de l'écrit et que je continue à l'être, je n'abandonnerai jamais l'écrit. Parce que l'écrit, malgré tout, reste. Que l'écrit permet la nuance, le détail. Le film, en revanche, la puissance de l'image est indéniable. Et cette, par exemple, c'est toutes ces premières guerres que j'ai couvertes, la guerre en Tchétchénie, c'était 99, 2000, 2001. On était très peu de journalistes sur place. Il y avait Napoli de Koskaya qui a été assassiné, comme vous savez, en 2006. Il y avait très peu d'images. Très, très peu d'images. Et je me souviens avoir été invité un jour sur CNN aux Etats-Unis. et à propos de la guerre en Tchétchénie et d'avoir dit en direct à CNN « No CNN, no war ». Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire « Vous, CNN, les caméras de CNN, vous n'étiez pas là pour documenter cette guerre, pour la filmer. » Donc, finalement, aux yeux du monde, des Américains en premier lieu, mais la puissance de frappe de CNN est énorme, cette guerre n'existe pas. Donc, je me suis dit là que pour essayer de compter un peu les Russes, il fallait les montrer. il fallait qu'on les entende, il fallait qu'on les voit, et pas seulement que je les décrive dans un livre et que je rapporte leurs propos. Alors, évidemment, le film est en russe puisque je parle en russe à tout le monde, j'aurais aimé qu'il reste en russe et qu'il soit sous-titré. Ça n'a pas été possible. Le film a été diffusé sur France 5 et il fallait le traduire. Donc, j'ai fait du doublage, j'ai doublé ma propre voix. Ce qui est dommage parce qu'effectivement, les intonations, la voix, les hésitations des uns et des autres comptent également pour essayer de comprendre un personnage. Il n'y a pas seulement ce qu'il dit, il y a ce que l'on saisit de ce qu'il est au moment où on lui parle et au moment où... Moi, généralement, je suis seule face à mes interlocuteurs, quels qu'ils soient, que ce soit des tueurs de Daesh ou la balayeuse sur le quai du Transsibérien. Mais avec un film, une caméra, je ne suis plus seule parce que je ne filme pas. J'ai un caméraman et puis souvent, il y a aussi un preneur de son. Donc, c'est plus compliqué de tourner un film parce que ça enlève une espèce de fraîcheur à laquelle je tiens dans ma relation avec mon interlocuteur et en même temps, ça amène cette puissance de l'image, donc de l'émotion. Je crois que l'émotion est importante pour essayer de nous rapprocher les uns des autres. Et beaucoup de gens, après avoir vu ce film sur la Russie, beaucoup de réactions, j'ai eu énormément de réactions par les médias sociaux qui me sont remontés et beaucoup de gens disaient « Ah, mais on ne savait pas que les Russes étaient comme ça et que finalement, ils étaient... » presque comme nous. Voilà le commentaire qui revenait le plus souvent. Et ça, j'ai trouvé que c'est une réaction intéressante. Donc, tant mieux que j'ai fait ce film, ça a été utile si au moins on peut arriver à cela. Parce que, bien sûr, que ce qui est intéressant, ce sont les différences entre nous. mais nous nous rapprochons les uns des autres par des qualités bêtement humaines, tout simplement. Et ces qualités-là de la nature humaine, je les ai vues au plus profond de la guerre où que j'ai été. C'est-à-dire le désir de créer un avenir positif pour ses enfants, de vivre en paix, etc. Tout le monde l'a. Même en France. Tout le monde veut que ses enfants vivent bien, vivent mieux que soi, que les infrastructures soient développées, ceci, cela. Ce sont les systèmes politiques, économiques, sociaux que nous avons créés qui diffèrent, qui nous rendent différents les uns des autres. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cela. C'est voir l'un et l'autre pour le montrer. Et finalement, je laisse mon lecteur ou le téléspectateur juge se former, se forger sa propre opinion tout en l'ayant aidé à se la forger avec, disons, des éléments de réponse, en tout cas, des images ou un texte qui amènent vers moins de stéréotypes et plus de nuances sur qui ils sont. Alors justement, c'est un peu dans la suite de ce que vous venez de dire. après Vladivostok, vous vous remontez sur le chemin du Transsibérien, le fleuve Amour, Birobidjan, Irkutsk, vous rencontrez différentes personnalités, enseignants, entrepreneurs, médecins-chefs, et vous nous montrez à leur curé, vous montrez que ces gens peuvent avoir des choses en commun avec les Français et puis aussi, ce qu'on a un peu oublié, ce qu'on ne croit pas forcément en France, c'est qu'on peut vivre heureux en Russie. Oui, voilà, absolument. Tous les Russes ne sont pas désespérés et ne sont pas effarés d'avoir un dictateur à la tête de leur pays. Ça, franchement, c'est une image absolument qui n'est pas réelle. Donc, je suis désolée de dire aux Français que les Russes sont élus Vladimir Poutine pas forcément de gaieté de cœur, mais pas avec un pistolet sur la tempe en y étant obligé. Pas du tout. Donc, c'est plus compliqué que ça. Et alors, ces nuances-là, voilà, tout le livre sert à les montrer. Même les pro-Poutine ont des doutes sur Poutine. Ils ne sont pas tous certains que ça soit formidable d'avoir Poutine au pouvoir. Mais ils m'expliquent pourquoi ils voteront Poutine quand même. Quant aux anti-Poutine, il y en a aussi en Russie. Ils sont en minorité, mais il y en a aussi. Ils trouvent aussi que Poutine, à quelques égards, a du bon. Alors, ce qu'il lit tout le monde, c'est cette angoisse. de ne plus avoir Poutine parce que pour le moment, en mars 2018, en mai 2018, les Russes n'ont personne d'autre. Ils n'ont personne d'autre. Alors, ils ne sont pas dupes du fait que s'il n'y a personne d'autre, c'est parce que énormément d'éléments construits, voulus par Vladimir Poutine lui-même ont abouti à cette absence d'opposition et à cette absence d'alternative, bien évidemment. Ils ne sont pas dupes. Ils le savent. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas voter pour quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a personne d'autre et ils espèrent tous que quelqu'un va apparaître. Alors, il y a un opposant à Vladimir Poutine qui s'appelle Alexei Navalny et qui a été empêché de se présenter aux élections présidentielles, qui est un juriste de 41, 42 ans, qui ne dépend d'aucun parti politique. Ça, c'est très intéressant dans cette Russie d'aujourd'hui. Alexei Navalny qui est un homme qui monte malgré cette interdiction de se présenter. Je dois dire que même, je crois plutôt pouvoir dire que parce qu'il a été interdit de se présenter, il va gagner des voix chez certains en Russie, il n'a pas de parti politique. Il critique les partis politiques, tous, et surtout le parti au pouvoir, le parti Russie-Uni, qui est le parti qui, pendant toutes ces années précédentes, ça fait quand même 18 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir, a propulsé, a soutenu Vladimir Poutine. Mais, chose étonnante, Vladimir Poutine lui-même, cette année, a totalement snobé le parti uni qu'il a toujours soutenu. C'est-à-dire que quand il s'est présenté candidat, il a annoncé qu'il se présentait hors parti. Donc, il s'est mis lui-même au-dessus du système de parti. Finalement, là, Poutine et Alexei Navalny qui sont l'opposé l'un de l'autre se retrouvent parce que ça montre bien qu'ils ont tous les deux saisi le ras-le-bol des Russes de leur parti politique. Que ce soit le parti politique Russie-Uni qui, à bien des égards, rappelle finalement le parti communiste soviétique dans le sens où, pour faire carrière, pour avoir une carrière même sociale, il fallait, dans les dernières années, dans les 18 dernières années, appartenir à Russie-Uni. et puis, il y a le parti communiste classique qui existe encore, qui est arrivé deuxième aux élections, le candidat du parti communiste, si loin derrière Vladimir Poutine, très, très loin. Quant au parti libéraux qui, dans ces folles années 90 d'ouverture du pays, existait davantage, fédérait davantage des espoirs avec Grigory Yavlinsky, ce leader, aujourd'hui, ne fait rêver plus personne. plus personne. Et cet Alexei Navalny, il est en même temps très méconnu du, disons, des profondeurs des provinces russes. Pourquoi ? Parce que le russe moyen regarde la télévision. Et il regarde la télévision, pourquoi ? D'abord, à cause de l'immensité du pays. Sur un pays si grand, le seul grand média, c'est la télé et la télé d'État. La seule capable de couvrir les diffusos horaires du pays. Donc, ça, évidemment, c'est un moyen qu'utilise à fond la propagande du pouvoir, du Kremlin, bien sûr. Mais, donc, il utilise Navalny plutôt les médias sociaux. ça veut dire que tout le monde n'y a pas accès. Là, on a vraiment une grande différence selon la génération. Beaucoup de jeunes connaissent Navalny et qu'il soit finalement urbain ou dans les campagnes. Parce que, être jeune dans les campagnes russes, c'est quand même avancer dans un monde qui se globalise. Moi, j'ai une petite maison de bois dans la campagne à 350 kilomètres à l'est de Moscou que je fais apparaître d'ailleurs dans le livre parce que ça fait 18 ans que j'observe ce village. C'est la première fois que je le raconte d'ailleurs, ce village et que je le filme. Quand je suis arrivée, évidemment, il n'y avait absolument pas Internet dans ma maison. C'est un village d'à peu près 80 maisons. Donc, à 20 kilomètres d'une ville moyenne d'une centaine de milliers d'habitants, là, on a plutôt 80 maisons qui sont des Dachas. Dachas, c'est donc résidence secondaire avec donc une minorité de villageois qui vivent là à l'année. La plupart, le village grossit l'été, décuple en population parce que vous avez les gens de Moscou, les muscovites et puis du bourg voisin qui ont leur maison là. Et là, ces jeunes qui vont voir leurs grands-parents ou leurs parents ou leurs copains au village, ça se fait encore beaucoup en Russie aujourd'hui, ont accès à Internet aujourd'hui. Ils ont accès à Internet donc ils sont capables de regarder les mêmes vidéos que les anti-Poutine urbains à Moscou regardent. Des vidéos dans lesquelles Navalny dénonce la corruption des hauts fonctionnaires du Kremlin, notamment du Premier ministre, Dimitri Medvedev. c'est des vidéos qui ont été vues 23 millions de fois. C'est 23 millions de vues. C'est énorme. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles cet homme a été empêché de se présenter aux élections. C'est parce que le Kremlin le craint. Alexei Navalny, qui, à mon sens, n'a pas dit son dernier mot, s'était présenté aux élections municipales de Moscou pour devenir maire de Moscou. il a fait un très bon score. Il n'a pas été élu, bien sûr, mais il a fait plus de 25 %, je pense, et c'est une des raisons pour lesquelles le Kremlin en a peur. Il y a un élément aussi qui revient régulièrement dans votre ouvrage, dans les quatre premières étapes, donc Vladivostok, Kabarovsk, Birovigian et Irkutsk. On est là dans l'extrême-orient russe. Il y a cette peur diffuse, latente de l'influence chinoise. Ah oui, il y a un racisme anti-chinois terrible. Et là, il y a un élément de désapprobation finalement du peuple de ce que fait Poutine, parce que Poutine et son gouvernement qui, depuis des années, essayent de mettre en avant et y parviennent les relations économiques entre la Russie et la Chine. Et d'ailleurs, j'ai un de mes interlocuteurs, Dimitri, le photographe, quand je me promène avec lui sur les bords de l'amour, lui qui est très anti-Poutine, c'est un des rares qui, face caméra, me le dit, a cette jolie métaphore sur la Chine. Il dit, oui, la Chine était le petit frère du temps de l'Union soviétique. L'URSS se croyait le grand frère de tout le monde, y compris de son grand voisin chinois. Et aujourd'hui, dit-il, la Chine est devenue notre grand frère. Voilà, le petit frère est devenu le grand frère. Il le dit avec aussi un peu d'amertume et de difficulté à le dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que les Chinois, évidemment, du nord de la Chine, lorgne. Tout le monde sait très bien que les territoires de Sibérie sont vides. La Russie a un énorme problème de démographie. Donc, c'est une autre anxiété russe très ancrée qui est celle par rapport aux voisins chinois, par rapport à la population. D'ailleurs, il y a des mesures, j'en parle dans le livre et dans le film, et c'est la raison pour laquelle je m'arrête assez longuement à Khabarovsk, auprès de ce directeur de clinique, d'une clinique périnatale qui, lui, est très pro-Poutine, même s'il ne dit pas tout, donc je le laisse à toutes ses ambiguïtés. Lui, il est très préoccupé par ce phénomène de baisse de natalité. Et il raconte toutes les mesures prises par le gouvernement en faveur de la natalité. Et donc, les Chinois sont venus dès que cela était possible, c'est-à-dire depuis la dislocation de l'URSS, d'abord timidement, puis ensuite en masse, sont venus travailler en Russie post-soviétique. Ils sont venus travailler sur des chantiers comme ouvriers. Ça a duré plusieurs années, la plupart étaient illégaux. Et puis, les ouvriers sont devenus contre-maîtres. Certains ouvriers se sont mariés avec des femmes russes. Ils se sont établis en Russie. Certains d'entre eux sont devenus des hommes d'affaires avec pignon sur rue. J'ai été... Alors ça, je ne l'ai pas mis dans le film, mais c'est dans le livre dans le plus grand casino de toute la fédération de Russie qui se trouve au nord de Vladivostok en pleine steppe dans un décor étonnant. Il s'élève à une espèce de palais de marbre monumental devant lequel sont garés des dizaines de bus luxueux. Le casino appartient à un oligarque chinois et ce sont des clients chinois qui viennent jouer. J'ai visité le casino. Le directeur du casino est un franco-grec breton breton par sa mère grec par son père. Alors là, de trouver cet homme-là, ça a été vraiment très étonnant et lui-même était assez étonné de voir arriver mon équipe de journalistes et lui-même a avoué que quand on l'a recruté pour ce poste, parce qu'il était directeur de grands hôtels en Grèce il y a trois ans, il y a à peine trois ans qu'il est arrivé, il ne savait même pas où était Vladivostok. Et il m'a raconté la différence entre, ce n'est pas simple tous les jours, entre la direction chinoise, les clients chinois et le personnel du casino qui est russe. Donc les croupiers, les croupières sont russes et très contents d'avoir ce travail au casino parce que c'est quand même quelque chose de bien payé et de considéré comme moderne. dans une Russie où il y a un fort taux de chômage il n'est pas facile pour les jeunes de trouver leur place mais assez mécontent quand même d'avoir comme unique client des chinois. Alors les chinois j'ai également donc les chinois deviennent maintenant les premiers touristes en Russie pas seulement ici mais alors à Irkutsk sur le lac Baïkal là j'ai pas mal d'amis qui travaillent dans le tourisme des russes qui travaillent dans le tourisme autour du lac Baïkal qui ont du mal à qui n'apprécient pas du tout le fait que les chinois arrivent avec leur propre guide touristique et avec évidemment toutes leurs infrastructures tout clés en main comme ils le font quand ils viennent chez nous et puis jusqu'à Saint-Pétersbourg c'est le même problème si je puis dire puisqu'il y a eu d'ailleurs pendant que j'étais là-bas une grève on peut appeler ça une grève un mouvement de mécontentement c'est rarissime des guides du musée de l'hermitage de Saint-Pétersbourg pour la même raison alors que certains d'entre eux parlent chinois qu'ils sont très compétents etc. plus personne ne fait appel à eux puisque les chinois arrivent avec leur propre guide et dans les dans tous les aéroports russes aujourd'hui vous avez les sur les tableaux les écrans digitaux pour les destinations les arrivées etc. c'est écrire en russe en anglais et en chinois ce que ce qui irrite beaucoup de russes que ça soit écrit en chinois donc ça c'est véritablement une volonté politique de la part du Kremlin de continuer à développer les relations économiques avec la Chine et il y avait eu auparavant le mécontentement mais justement Poutine a réussi quand même à faire en sorte que ce mécontentement ne s'exprime pas trop quand une des îles sur le fleuve Amour à Nilo avait été rendue à la Chine il y a quelques années des voix alors les russes étaient très mécontents qu'une partie même infime de leur territoire soit rendue à la Chine mais ça n'avait pas été plus loin que cela donc ça c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui c'est une angoisse supplémentaire de la part des russes et dans votre livre vous essayez j'ai un mini oligarque à Irkutsk lui aussi très pro-Poutine qui qui a travaillé à la mairie de Irkutsk qui représente bien toutes ces ambiguïtés de ces élites russes de celui qui a longuement travaillé été fonctionnaire donc qui en a bien profité notamment au niveau de la corruption et puis qui d'un coup est passé dans le privé qui aujourd'hui sa niche entre guillemets c'est de c'est de rénover les maisons de bois du centre d'Irkutsk et de prétendre que que ce n'est pas un business lucratif enfin lui me disait on a encore 10 ans très bon avec Poutine grâce à Poutine Dieu merci il va être réélu c'était juste avant l'élection et après ça serait une catastrophe à cause des Chinois on sera envahis par les Chinois et vous Européens vous feriez mieux de prêter attention à ce que l'on dit parce que nous sommes aux avant-postes ici et vous ne vous en rendez pas compte voilà c'était son discours ils disent ça depuis longtemps alors il y a aussi quelques ambivalences de ce peuple russe que parfois les français ont du mal à comprendre sur lesquelles vous revenez dans votre livre je pense notamment vous avez cité Irkutsk Irkutsk c'est près du lac Baïkal on sait que les russes se disent extrêmement proches de la nature mais en même temps n'hésitent pas à la saccager et ça marche aussi pour le lac Baïkal justement qui est la plus grande étendue d'eau douce au monde oui absolument ils sont en même temps très fiers de cette nature sauvage russe de son caractère un peu indomptable mais ils n'hésitent pas à la souiller à la souiller en permanence c'est à dire on passe en Russie on est doublé par des voitures où les canettes de bière sont jetées par la fenêtre en permanence il n'y a pas un souci écologique majeur serait-ce parce que l'écologie est un luxe je ne sais pas mais en tout cas c'est le cadet des préoccupations de la plupart des russes aujourd'hui il n'y a pas de partie écologique qui ait énormément d'impact mais il y a de plus en plus d'ONG d'associations locales qui fonctionnent d'ailleurs un peu parfois à la soviétique dans le sens où il y a encore des volontaires aujourd'hui dans cette Russie qui est quand même bien loin de l'URSS des volontaires pour aller nettoyer les abords du Baïkal ce genre d'événement était organisé tout le temps durant l'Union soviétique donc tout bouge en Russie aujourd'hui mais étant donné l'histoire de la Russie qui n'est pas la nôtre qui est une histoire de bouleversement beaucoup plus à un rythme beaucoup plus fréquent que nous en avons vécu dans les 8 9 dernières décennies parce que si je remonte à ce qui a été 1917 la révolution c'était déjà quelque chose de dramatique pour le peuple russe puis ensuite il y a eu les 7 décennies de soviétisme de dictature communiste qui ont forgé cet homo soviéticus et puis il y a eu la fin de cela de façon assez inattendue les Russes n'y étaient pas préparés fin 1991 lorsque l'URSS s'est disloquée sans bain de sang mais après ça a été compliqué mais il n'y a pas eu de bain de sang à ce moment là donc finalement les décisions politiques ont été plus vite plus rapides que les mentalités or ce qui compte c'est les mentalités parce que ce sont les mentalités ensuite qui font que tel événement arrive ou pas donc toutes les années du début après l'effondrement soviétique donc après fin décembre 1991 ont été des années de chaos pour le peuple russe et ça c'est quelque chose dont nous ne soupçonnons pas l'importance nous français et autres européens occidentaux à quel point passer d'un système économique d'état dans lequel la propriété privée n'existait pas n'était pas concevable à un système quasi post-libéral le marché immobilier le marché immobilier n'existait pas et tout cela en très peu d'années sous Boris Yeltsin qui est finalement celui qui a eu le mauvais rôle ce qui explique peut-être une des raisons c'est peut-être une des raisons de l'engouement plus tard pour celui qui l'a suivi c'est-à-dire Vladimir Poutine Vladimir Poutine est arrivé sur son cheval blanc tel le sauveur en 2000 fin 99-2000 parce que justement Boris Yeltsin fatigué là enfin bon on pourrait analyser les raisons pour lesquelles il a abdiqué c'était un moment d'ailleurs très émouvant quand Boris Yeltsin a annoncé aux Russes fin 99 qu'il ne voulait plus être président et que le premier ministre qu'il avait nommé quelques mois auparavant allait le remplacer et c'était ce Vladimir Poutine que personne ne connaissait qui n'était absolument pas quelqu'un qui avait été prévu pour arriver au pouvoir et qui est arrivé au pouvoir à un moment où toutes ces années difficiles commençaient à un petit peu porter leurs fruits c'est à dire qu'une classe moyenne était en train de commencer à émerger et elle s'est développée exponentiellement sous Poutine cette classe moyenne les Russes d'aujourd'hui le lui le lui reconnaissent et ils ont peur que ça cesse s'il n'est plus là c'est véritablement ce dont ils ont peur aujourd'hui Poutine a bien surfé sur la hausse des cours du pétrole aussi exactement il a été de toute façon très stratégique très malin même si au tout départ il était moins habile notamment avec la guerre en Tchétchénie puisqu'il avait tenu ses propos vous vous en souviendrez sur les Tchétchènes en disant on ira les buter jusque dans les chiottes ça c'était le langage de Vladimir Poutine au tout début de son premier mandat il ne parle plus comme ça aujourd'hui il est différent il a beaucoup appris alors on va laisser du temps pour les questions du public mais avant ça une dernière question sur la dernière étape que vous faites c'est à Saint-Pétersbourg la ville la plus européenne de Russie vous y rencontrez j'imagine à dessein un couple gay qui s'assume en plus qui est assez rare en Russie comment expliquer ce focus que font les autorités russes sur la question homosexuelle on rappelle qu'il y a eu deux lois qui est stigmatisante la loi sur la propagande entre guillemets entre guillemets homosexuelle et puis la loi qui empêche les adoptions à l'étranger de couples homoparentaux ou célibataires qui pourraient être homosexuels est-ce que c'est une tendance lourde de la société russe la défense des valeurs conservatrices ou alors c'est de la stratégie politique ah non c'est les deux à la fois mais la stratégie politique elle ne peut être réalisée elle ne peut avoir du succès que parce qu'elle elle surfe sur une tendance lourde très lourde de la société russe profondément homophobe ça c'est certain ce couple homosexuel homme que j'ai rencontré qui effectivement n'était pas facile à trouver pour qu'ils acceptent de parler à la caméra c'était intéressant parce que d'abord je voulais montrer que l'homophobie mais je voulais également montrer qu'il existe des homosexuels en Russie et qui n'ont pas envie d'en partir comme eux mais leur discours était très d'abord est très pudique et très respectable et il raconte qu'effectivement on peut vivre en étant homosexuel en Russie mais on s'expose si on assume son homosexualité à potentielles violences tout simplement violences de la part de n'importe qui dans la rue ou dans un espace public alors ce couple homosexuel m'a aussi dit quelque chose d'intéressant qui les étonnaient eux-mêmes d'ailleurs à savoir qu'ils ont constaté sur des forums homos en Russie de discussions politiques que beaucoup d'homosexuels étaient pro-Poutine c'est-à-dire beaucoup d'homosexuels allaient voter Poutine c'est-à-dire tous les homosexuels ne sont pas anti-Poutine ça veut dire qu'ils font passer avant leur homosexualité autre chose qui c'est leur droit donc il faut également prendre tout cela avec des pincettes c'est compliqué l'homophobie c'est compliqué partout j'ai lu hier dans le monde un article d'une page sur l'homophobie en France et sur à quel point il y a de nombreux cas qui remontent j'avais l'impression de lire un article sur ce que vous m'avez raconté ces deux homosexuels en Russie donc ce sont des sujets compliqués mais il est clair que la Russie est fondamentalement plus conservatrice au niveau des valeurs familiales que la France encore que souvenez-vous de la France divisée sur le mariage oui sur le mariage pour tous mais là ce qui était intéressant dans le film et dans le livre c'était la rencontre avec ce docteur à Kabarovsk directeur de la clinique périnatale avec lequel en fin de conversation j'ai finalement parlé de l'homosexualité parce que la Russie est un des premiers pays au monde étonnamment à avoir promulgué une loi en faveur de la PMA la gestation pour autrui et en 1993 ce qui est effectivement assez étonnant c'est à dire maintenant je comprends que cette loi n'a pas été promulguée pour faire une faveur aux homosexuels mais c'est simplement pour essayer de régler ces problèmes terrifiants de baisse de natalité donc je demandais à ce docteur quand nous parlions de cette loi s'il avait dans sa clinique des femmes qui faisaient cela il m'a dit oui il y en a des mères porteuses il m'a dit oui il y en a partout y compris dans la clinique je lui ai demandé combien il m'a dit je ne vous redirai pas combien c'est un secret j'ai senti immédiatement que c'était un sujet qui le rendait mal à l'aise il ne voulait pas en parler on a terminé la conversation par ces mots qui en disent long je lui ai dit mais alors si des couples homosexuels il m'a dit non mais moi je ne peux pas cette loi existe cette loi russe existe elle est en faveur des mères porteuses mais moi je suis père de trois garçons et si l'un des trois venait me dire un jour qu'il était homosexuel je ne le comprendrais pas je ne pourrais pas comprendre cela donc c'était une espèce de fermeture totale alors qu'il m'avait montré je l'ai filmé c'est un homme très professionnel dans son métier donc il y a ce paradoxe qui cette fermeture qui est assez finalement fréquente qu'on trouve assez fréquemment mais comme partout la société russe va bouger elle n'est pas immobile moi je ne pense pas que là je parle plus généralement de Vladimir Poutine je ne pense pas que parce que les russes ont réélu Vladimir Poutine cela veut dire que Vladimir Poutine va faire son mandat facilement jusqu'à fin 2024 je ne le pense pas je pense que beaucoup de choses peuvent arriver en Russie 6 ans c'est long et j'ai senti quand même chez des russes très jeunes 17 ans 18 ans c'est à dire que eux ils ont l'âge de l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir une légèreté vis-à-vis des sujets politiques que n'ont pas leurs aînés vraiment une attitude extrêmement décomplexée vis-à-vis du pouvoir politique ça c'est nouveau en Russie je ne l'ai pas et c'est uniquement chez les jeunes de cet âge là parce que même ceux qui ont 25, 26 c'est déjà différent parce que ceux-là sont finalement ceux de la les enfants de la dislocation de l'URSS donc ils ont beaucoup plus le poids soviétique sur leurs épaules évidemment leurs aînés encore plus donc ce poids soviétique se dilue bien sûr avec le temps et finalement ceux qui n'ont vécu que Poutine sont peut-être davantage capables ont moins peur ont moins peur de perdre quelque chose en perdant Poutine ils ont moins cette peur qu'ont leurs aînés d'abord d'en parler ou de descendre dans la rue pour en parler on vous réinvitera si le scénario à l'arménienne se propage à Moscou on vous remercie et puis on va laisser la parole au public on a une vingtaine de minutes de questions Sous-titrage 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 Société Radio-Canada